Alors aujourd'hui, on va préparer des raviottes de cochon en kumquat mijotées dans une étuvée de petits pois et à sphère blanche. Donc ça, on le fait bien au début de notre recette, comme ça, ça va cuire pendant 30 minutes le temps qu'on prépare le reste. Donc vous avez déjà le tuto pâte pour réaliser la pâte juste ici. Maintenant, je vais l'étaler et après je vais vous montrer pour les façonner en ravioles. Donc là, j'ai étalé les bandes de pâte le plus fin possible. Je les pose devant moi le temps qu'elles se rétractent. Maintenant, je vais mariner mon morceau de porc. Donc là, on utilise une cote de porc, un morceau de chine, ce que vous avez à la maison, avec tous les ingrédients que j'ai devant moi. Donc là, on va faire une marinade minute. Donc avec notre pièce de porc, j'y ajoute des kumquats. Si vous n'avez pas de kumquats, vous mettez une mandarine ou du citron. J'y ajoute l'ail, j'y ajoute du verre d'oignon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une échalote. J'y mets une belle pincée de piment d'Espelette, un filet d'huile d'olive. Évidemment, une belle pincée de sel et j'y presse un demi-citron. Ça, on va bien le mélanger et on le laisse mariner jusqu'à tout à l'heure. Maintenant, je vais confectionner mes ravioles avec le porc mariné. Donc là, pour confectionner mes ravioles, je pose une bande de pâtes que je vais venir badigeonner d'eau, donc soit avec un pinceau ou même avec les doigts, si vous voulez. Ça, ça va permettre de coller l'autre pâte par-dessus. Et je viens disposer mes morceaux de cochon mariné avec un bout de kumquat et des morceaux d'oignons. Donc là, je pense que j'ai la place d'en faire trois. Comme ça, sur ma bande de pâte, le petit bout de kumquat. Et je viens déposer par-dessus l'autre bande de pâte. Donc là, je viens presser tout autour de la viande pour ne pas qu'il y ait d'air sur ma raviole. Donc je commence par en haut et je viens presser tout autour pour coller la pâte avec celle de dessous. Là, j'utilise en emporte-pièce. Donc j'ai piqué en emporte-pièce de la cuisine d'Alba. Mais on peut utiliser en emporte-pièce rond classique ou en cannelé ou tout simplement en verre pour découper notre raviole. Et vous voyez, là, on a un super ravioli. Allez, maintenant, on passe à la cuisson de l'étuvée de petits pois. Donc là, j'ai mis mon beurre à fond, j'y mets mes oignons de grelot au fond, ma demi-gousse d'ail hachée, mon jambon et mon gras de jambon, ma feuille de laurier et mon morceau de thème. Et ça, on va le faire suer pendant 5 bonnes minutes. Et maintenant, j'ajoute mes petites asperges coupées en bleu, mes petits pois, une belle pincée de sel. Et là, je vais venir mouiller avec le bouillon que l'on a fait tout à l'heure, qui est déjà plein de goût de petits pois et d'asperges. Donc là, j'en mets à hauteur et on part pour cuire pendant une douzaine de minutes. Donc là, mes petits pois et les asperges sont en train de cuire pour 12 minutes. Et à mi-cuisson, je vais venir y plonger mes ravioles dedans pour les cuire juste 6 minutes. Et voilà, ça fait 6 minutes. Donc on vient plonger nos ravioles dans notre étuvée de petits pois. Donc ça, c'est génial. Et là, c'est vraiment une cuisson millimétrée, 6 minutes. Et en plus de ça, pleine de goût, parce qu'on ne cuit pas nos ravioles à l'eau, on vient les cuire dans notre bouillon directement. Donc là, c'est super, ça a bien réduit, c'est cuit. J'ajoute ma salade taillée dedans, juste à la fin, ça. Et maintenant, on va passer au dressage. Donc pendant que mes petits pois sont en train de cuire, je récupère dans le bouillon tout à l'heure, on a glissé une pomme de terre. Je la récupère, je mets dans une casserole. Je verse ce magnifique bouillon que l'on a fait. Donc ça, c'est plein de goût. Hop, et on ne gaspille rien, on a tout utilisé. Et j'y ajoute les lamelles d'asperges, donc les queues d'asperges, puisqu'on a utilisé que les pointes. J'y mets mon verre d'oignon botte. Ça, je reporte à ébullition 5 minutes. Après, on mixe et ça nous fait une super soupe pour demain. Donc là, j'ai bien mixé mon bouillon, on voit qu'il a une belle couleur. Donc ça, on le met au fribou pour demain. Et demain, si vous voulez vous amuser, vous mettez une cuillère de fromage blanc, ou une cuillère de crème épaisse, ou un jaune d'œuf au milieu, et ça ne sera que meilleur.